Quel jeu a été fait par Railworld basé sur l'anime Naruto ? Je sais pas. Oh non, j'espère qu'elle va pas trouver. Elle a pas trouvé, elle a pas trouvé les amis, elle a pas trouvé ! Shindolife ! Si c'est Shindolife... Attends. Oh là 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 ! Mais les amis, la prochaine fois, je prends que des jeux Roblox ! Vous êtes trop forts ! On part sur Trivia Roblox Game Show, on va voir si je suis intelligent ou non. Je pense que vous savez tous que la réponse est bel et bien entendu non ! Tu n'es pas intelligent Brandon, tu ne l'es pas ! Oh mon dieu, c'est mon grand frère ! C'est moi, ton honnête Luke Johnson, bienvenue à Trivia. Merci Johnson. Je suis très excité de commencer le jeu d'aujourd'hui, rencontrons les concurrents, d'accord ? Et bien allons-y. Présentation d'abord de Mashedupe XD. Ok, qui s'en sort extrêmement bien. Ensuite nous avons Monibonboni, qui a déjà gagné zéro fois, gagné zéro fois. Et c'est sa première game. Et bien du coup, ensuite vous avez votre streamer, Spectresque, avec zéro win, zéro cash et aucune catégorie. Jeux populaires sur Roblox, la science, Twitch et YouTube Créator, le sport et tout ce qui est de questions générales. Mais c'est trop génial ! Bonne chance aux concurrents, jouons quelques anecdotes. Mashedupe, c'est ton tour. Donc du coup Mashedupe choisi une question de science pour 200 dollars. D'accord, et moi je vais devoir deviner, enfin on va devoir deviner ensemble. Quel, putain mais elle a déjà la réponse ! Quel élément chimique a le symbole O ? Ah c'est O2. Vas-y, vas-y, j'ai, 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 j'ai O2. Oui ! Génial ! Spectresque a répondu correctement, c'était bien oxygène. Oh là là, je suis trop fort ! Et du coup je gagne 200 dollars dans la poche. Parce que Spectresque a répondu correctement, il choisira son truc. Ah c'est génial ! Joueur au bloc, je suis nul. Euh, créateur de contenu Twitch, je suis pas fort non plus. Vas-y, on va rester sur de la science en vrai. En 400 dollars en termes de science. Le chlorure de sodium est le nom chimique de quoi ? Chlorure de sodium, c'est... Oh ! Attends, le chlorure de sodium, c'est... Je crois que c'est un S, mais je suis pas sûr qu'il est... Non, je sais pas, j'ai pas su, j'ai pas su. Salt, la réponse était salt. Puisque personne a répondu correctement, Spectresque a répondu, je choisira un nouveau. Attends, mais c'est un truc de ouf ! Vas-y, on prend YouTube. Quel YouTuber est connu pour son commentary PewDiePie ? Je vais mettre PewDiePie. Attends, merde. Oh non, je crois que j'ai oublié un E à PewDiePie. Oh, j'ai le seum. PewDiePie, PewDiePie. Non, ouais, on a marqué la réponse E. C'est PewDiePie. C'est bien écrit Pew. Oh, j'ai oublié le E au cadre de ce joueur. On a oublié le E, tous les deux comme des cons. On va faire... Ah, les jeux populaires Roblox. Quel... Putain, attends, la question, elle est même pas finie. Ah, c'est Farinata de Freddy's. À mon avis, ça doit être ça. Ah, Warcraft Pizza Play. Ah, non, non, c'est vrai, c'est un jeu Roblox. Je suis con. Faut pas que c'est pas d'autres jeux, c'est jeu Roblox. Du coup, c'est à Majdups de choisir une question pour 600 dollars en science. On va se concentrer, les amis. On se concentre tout de suite. Combien y a-t-il de tentacules ? Mais mec ! Mais la meuf, comment elle fait ? Mais attends, mais la meuf, comment elle sait qu'il y a 8 tentacules à une pieuvre ? Je suis choqué. Quel organe est connu comme la centrale de la cellule ? Comme centrale de la cellule ? Bah, je dirais le cœur ou le cerveau. Ouais, peut-être le cerveau. Vas-y, on va tenter le cerveau. La réponse, c'était la mitochondrie. La mitochondrie. Je connais même pas le mot mitochondrie. Comment appelle-t-on un... Vas-y, j'ai même pas le temps. J'ai même pas le temps. Mais je suis pas anglais, moi. Je suis pas bilingue. Majdu, Pepsi, D, elle commence à me les briser, là. Je suis en train de m'énerver contre elle. Venez, vas-y, on prend sport. On prend sport à 400, là. Je suis chaud. Quel est le nom de la série championnat que le NBA a pour mettre fin aux séries éliminatoires ? On sait rien, moi. On va répondre le basket. Ah, c'était pas ça. Bon, bref, maintenant, on tente la question à mille, là, à la science, là. Quelle est la plus grande lune de notre système solaire ? Attends, la plus grande lune de notre système solaire, c'est... Oh, putain. Oh, putain, non ! Non, non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Je le savais, je le savais. Putain, c'est pas Titan. La réponse, c'est Janimed ? Janimed ? Tu connais pas une planète qui s'appelle Janimed ? C'est quoi, ce bordel ? Quel jeu Roblox a permis aux joueurs d'acheter des arbres ? Oh, c'est... Oh, non, non. Putain, non, j'ai la réponse. C'est un vieux truc, c'est Arbre Ticone, là. C'est Number Ticone, c'est ça ? Vas-y, on va voir, on va voir. Oui ! Oh, putain, j'ai la meilleure commu du monde. C'était mon premier Ticone sur Roblox, ça. Allez, venez, on tente les mille sur Roblox, direct. Attention, concentrons-nous. Quel jeu a été fait par Railworld basé sur l'anime Naruto ? Je sais pas. Oh, non, j'espère qu'elle va pas trouver. Elle l'a pas trouvé, elle l'a pas trouvé, les amis, elle l'a pas trouvé. Shindo Life ? Si c'est Shindo Life... Attends. Oh là 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 là. Mais les amis, la prochaine fois, je prends que des jeux Roblox. Vous êtes trop forts. Alors moi, je serais chaud pour tenter le créateur de contenu Twitch et YouTube. Vas-y, imagine. Est-ce que vous connaissez un mec qui s'appelle Spectrascoui ? Quel est le vrai prénom de Spectrascoui ? Vraiment. Quel streamer-youtubeur a été banni de Twitch et de tous les autres streams avec Nick Mers et Tim The Tam Tatman ? Alors, je connais pas. Y'en a qu'un qui a été banni parce qu'il y a sorti une vidéo dans laquelle il y avait filmé un cadavre d'un homme qui s'était pondu. J'ai pas de réponse à cette question, malheureusement. Et la réponse était Docteur Disrespect. Ah bah pour le coup, il était bien. Dis-respecté, je sais. Non, on oublie. On oublie. Dump, floater and wipe, ce sont des termes utilisés dans quel sport ? C'est le volleyball. Oh là 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 là. Je suis trop fort, les amis. C'était bien le volleyball. Jello est originaire de quel pays ? Je sais pas qui est Jello. On va marquer United instead. Ah, bah de toute façon, j'allais mettre la réponse parce que la probabilité, c'était là, quoi. Quel YouTuber Roblox a fait les expériences de Tower of Hell et qu'il est connu pour avoir accompli des records en ayant complété en 19 secondes Tower de l'Enfer. Pinkleaf, 19 secondes ? En 19 secondes, il a réussi Tower of Hell ? Mais ce mec, c'est un ouf ! Quel YouTuber Minecraft ! Les streamers Twitch ont 6 millions d'abonnés dans un groupe appelé Lovejoy. Ah là, la réponse. Oh putain, la réponse directe. Et du coup, elle reçoit 1000 dollars. Mais du coup, il se passe quoi maintenant ? Il semble qu'il n'y ait plus de questions. Bah oui, Johnson ! Ce ne signifie qu'il est temps pour la dernière manche bonus. Ok. Chaque joueur pourra miser de l'argent gagnant 2 fois 2 de son pari pour avoir répondu correctement. Voici la catégorie pour la dernière manche bonus. Maintenant, décidez combien de vos gains vous allez miser. Oh ! On met juste ça. Question générale, on n'est pas très fort. Bonne chance, voici la dernière question. Ah, il n'y en a qu'une ! Je pensais qu'il allait en avoir plus, moi. Quel est l'opposé du mot concave ? Mais what the fuck, qu'est-ce que j'en sais ? Je connais même pas le mot concave. Applaudissons nos concurrents en visitant le podium des vainqueurs. Et c'est une win, les amis ! 3 900 dollars ! Mais en vrai, c'est pas mal. Je trouve qu'il n'est pas mal du tout, le jeu. La canette de 33 centilitres, 2 euros. C'est énormissime.